Le temps d'angoisse de Jacob Ce temps de détresse commencera quand le Seigneur Jésus aura achevé son œuvre de médiateur entre l'homme et Dieu. À ce moment-là, le sort de tout être humain sera fixé et le sang expiatoire cessera de purifier les péchés. Le frein que le Saint-Esprit fait peser sur la méchanceté humaine sera retiré. De même que Jacob était menacé de mort par son frère, de même le peuple de Dieu courra le péril d'être exterminé par les méchants. Et de même que le patriarche lutte toute la nuit pour être délivré de la main des Ahus, ainsi les justes crieront adieu nuit et jour pour être sauvés de leurs ennemis. Durant la longue lutte nocturne de Jacob, l'ennemi s'était efforcé en lui rappelant le souvenir de sa faute, de le séparer de Dieu par le découragement. De son côté, tout en cherchant à lui échapper, le messager céleste, pour éprouver sa foi, lui avait rappelé son péché. Mais malgré son angoisse et ses larmes, le patriarche avait tenu bon. Convaincu de la bonté de Dieu, il s'était jeté dans les bras de sa miséricorde. En rappelant sa repentance, il avait réclamé la délivrance. Frôlant le désespoir au souvenir de sa vie passée, il s'était cramponné à l'ange avec tant de véhémence. Il avait présenté sa requête avec des cris si déchirants qu'il avait remporté la victoire. Telle sera l'expérience du peuple de Dieu dans sa lutte finale avec les puissances du mal. Dieu éprouvera sa foi, sa persévérance et sa confiance en lui. De son côté, Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et que leurs péchés sont trop hideux pour être pardonnés. Le sentiment de leur faiblesse sera si vif que, par moment, leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de l'infinie miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses faites aux pécheurs. Leur foi ne faiblira point parce que leurs prières ne sont pas immédiatement exaucées. Ils s'attacheront à Dieu de toute leur âme et répéteront avec Jacob, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Texte tiré du livre « Patriarches et prophètes » au chapitre 18, aux pages 177 et 178. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501